Après cinq ans de pratique du métier d'avocat, Laoulou Senbanjo quitte le Nigeria en 2013 pour les Etats-Unis. Il a l'ambition de se consacrer à l'art, sa véritable passion. Dessiner des figures qui, apparemment, sont banales, c'est ce que Senbanjo a décidé de faire. Mais pour ce natif d'Ilorine, une ville de l'ouest du Nigeria, ses peintures ont un lien spirituel avec les histoires autour de son sujet. Mon art s'appelle le mystère du mot de pensée africain. Je veux que ces motifs signifient quelque chose. Alors très souvent, je m'inspire par exemple de la mythologie Yoruba. Je dessine juste différentes inspirations et je les mets sur n'importe quelle surface. Je travaille avec du charbon de bois sur des planches, avec de l'acrylique ou de l'encre sur toile. J'utilise différents supports. Et le plus récent, c'est de mettre ma peinture sur la peau humaine, que j'appelle maintenant l'art sacré des Ouri. Un art qui a donné beaucoup de succès à Senbanjo. A 37 ans, il a travaillé avec la société américaine de vêtements de sport Nike pour créer des baskets d'inspiration artistique. En 2017, il a collaboré avec la marque Deluxe Bulgari pour concevoir une bouteille artistique pour un parfum. Il a aussi connu le succès quand son art a figuré dans un clip vidéo de la star du R&B Beyoncé en 2016. Mais pour Senbanjo, il y a encore beaucoup à faire. Je pense que beaucoup de choses dans la vie sont ennuyeuses. Elles ont l'air si ordinaires. Par exemple, je pense aujourd'hui à peindre un vaisseau spatial et je me dis, j'ai besoin d'en parler à la NASA. Je pense que les vaisseaux spatiaux sont ennuyeux. Alors pourquoi ne pas mettre de l'art sur tout ? Mettre de l'art sur les avions, vous pouvez en mettre sur n'importe quoi. Je crois juste que la vie devrait être plus colorée et je vais quitter la Terre en la laissant mieux que je ne l'ai trouvée. Aussi artiste musicien, son art figure en grande partie dans les vidéos de ses chansons. Il affirme qu'il a dû lutter pour devenir un artiste à Brooklyn. Aujourd'hui, il est amené à faire des conférences Têtes pour motiver la jeune génération. Merci d'avoir regardé cette vidéo !